Et du coup, je vais commencer par laisser la parole à Ercilia. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je voudrais commencer par des remerciements au NPA pour m'inviter à ce débat sur la Palestine. Et vous exprimez mon émotion de faire ce débat avec Salah et Monira. Parce qu'en fait, tous deux ont eu un rôle déterminant dans mon engagement pour la Palestine. Cela, comme vous le savez, peut-être, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu. En fait, pendant la campagne des législatives de 2022, j'avais été à un ciné-débat, la Versala Amoury de Nadir Dendoun. C'était Amitri Maury, dans ma circonscription. Et j'avais été marquée par ma rencontre avec Elsa Lefort, donc la femme de Salah, dont le témoignage m'avait vraiment profondément émue. Et c'est ce qui m'avait poussée à m'engager particulièrement dans la bataille pour la libération de Salah et après plus largement pour la Palestine. Et Monira, je l'ai rencontrée quelques mois après. Et je pense vraiment que le feeling a été... On a eu un bon feeling assez rapidement. Et je pense vraiment que nos échanges m'ont profondément nourri sur la cause. Voilà. Et ce que je tenais à souligner, c'est que Salah et Monira font partie de ces gens qui se battent depuis très longtemps sur la cause palestinienne qui, contrairement à ce que pensent certains, n'ont pas commencé le 7 octobre. Et je tenais à saluer vraiment tous ces camarades dont font partie aussi le NPA qui se battent depuis très longtemps sur le sujet. Alors après, je vous évoquais ce ciné-débat. Et en fait, peu de temps après, je suis devenue députée. Et j'ai eu la chance de rejoindre la commission des affaires étrangères ce qui m'a permis d'autant plus de pouvoir m'engager sur le sujet. Et donc dans le cadre de la situation de Salah, j'ai eu l'opportunité dans ce cadre-là. d'interpeller à plusieurs reprises la ministre Colonna, de présenter une tribune avec d'autres parlementaires, dont Éric Coquerel. J'ai eu l'occasion de faire une action coup de poing avec Elsa Lefort, comme je vous disais, la femme de Salah. On a fait une action médiatique à l'Assemblée sur les marches pour interpeller la presse et l'opinion publique, etc. Et malheureusement, on a obtenu la libération de Salah, mais on n'a pas pu empêcher sa déportation. Suite à cela, comme vous le savez aussi peut-être, j'ai été nommée co-rapportrice pour analyser la situation géopolitique en Israël-Palestine. C'était aussi dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères et c'était en binôme avec Mme Lacrafie de Renaissance. Et alors là, autant vous dire que ce rapport n'a jamais pu voir le jour parce qu'il y a eu pas mal de bâtons qui nous ont été mis dans les roues. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un rapport parlementaire, ce genre de rapport parlementaire, on doit à la fois faire pas mal d'auditions et en même temps, on doit se rendre sur place. Et donc, j'avais eu l'occasion de faire pas mal d'auditions, de fait. J'avais pu auditionner pas mal d'organisations, un peu de parlement, etc. Mais je n'ai pas pu me rendre sur place parce que systématiquement, le déplacement a été reporté, 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 jusqu'à ce que le groupe pro-Israël El Net décide de faire une campagne contre ma venue, ce qui a été suivi par une pétition de Julien Balloul. Donc, le propagandiste israélien qui a été appuyé par la secrétaire générale de Renaissance, Madame Déborah Abiror. Ce qui a fait que Madame Lacratie a fini par abandonner le rapport. Alors, on devait la remplacer par quelqu'un qui a été remplacée par l'extraordinaire Madame Yadant qui, forcément, n'était pas motivée du tout pour que je me rende sur place. Donc, qui a tout fait pour que ça capote aussi, qui n'est jamais venue à la moindre réunion, etc. Jusqu'à ce qu'elle abandonne elle aussi. Et que, finalement, la mission avorte définitivement avec les événements du 7 octobre. Et après, quand les événements du 7 octobre sont arrivés, ma première émotion, ça a été la colère. Ça a été la colère. J'ai eu le droit à pas mal de... Comment dire ? J'ai fait polémique ce jour-là. Mais, moi, ce qui m'a mise en colère, c'était qu'on faisait comme si cet événement sortait de nulle part, qu'il n'y avait pas de contexte. Et j'avais eu l'occasion de travailler sur le sujet pendant des mois, de faire plein d'auditions, de rencontrer plein de Palestiniens. Et je me disais, forcément, ça devait finir par arriver. Vous enfermez des gens dans une prison à ciel fermé, et vous imaginez quoi ? Au bout d'un moment, forcément, ça pète. Et j'ai une anecdote personnelle que je voudrais vous partager parce que ça m'a marquée. J'ai rencontré un jour une policière qui voulait partir en vacances en Israël puis au moment où est arrivé cet événement du 7 octobre. Et elle m'a dit, sur le coup, moi, ça m'a choquée, votre réaction sur le 7 octobre. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que moi, je faisais partie de ces gens qui jouaient au golf, quand il y a eu le 7 octobre, et ce qui s'est tombé dessus. Mais vous, vous, vous étiez engagés sur le sujet. Et donc, vous aviez une vision plus large de la situation et finalement, vous étiez légitime à être en colère. Et je pense que si les gens réfléchissaient davantage, on n'aurait pas eu toutes ces polémiques. Moi, je voudrais exprimer quand même ma fierté de faire partie du groupe parlementaire de la France insoumise qui a toujours été très claire sur son opposition au génocide, toujours très claire sur son refus de soutenir inconditionnellement Israël, fier d'appartenir à ce groupe parlementaire qui a brandi par deux fois le drapeau palestinien dans l'hémicycle, fier de faire partie de ce groupe parlementaire qui a organisé un déplacement à Rafa, fier de faire partie de ce groupe parlementaire qui a mené Rima Hassan au Parlement européen. La bataille continue d'être rude malgré tout puisqu'on a face à nous une droite et une extrême droite qui ont une position totalement suprémaciste qui instrumentalisent la lutte contre l'antisémitisme pour imposer un suprémacisme blanc au Proche-Orient, qui en fait instrumentalisent l'antisémitisme à des fins islamophobes en sachant qu'en fait, ils sont tout aussi bien islamophobes qu'antisémites. Et alors s'il y avait qu'eux, mais on a aussi face à nous une gauche colonielle. Et j'ai en tête, par exemple, ces propos de Glucksmann qui, d'un côté, s'insurgent du génocide à l'encontre des Ouïghours, qui utilisent ce terme de génocide, mais qui refusent de l'utiliser pour les Palestiniens. En fait, je pense que M. Glucksmann et tous ceux qui sont sur la même veine aiment bien les musulmans tant qu'ils ne sont pas arabes. Cette gauche coloniale, c'est la même qui... Souvent, en fait, ce qui se passe au niveau international se passe aussi au niveau local d'une autre forme. Et cette gauche coloniale, c'est la même qui envoie les policiers dans les quartiers pour s'en prendre à nos jeunes. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'au-delà de la question de la gauche coloniale, il y a aussi toute une partie de la gauche qui dénonce ce génocide, mais qui circonscrit la situation à Gaza et qui ne sont pas totalement à la racine du problème qui est la colonisation. Et donc, en fait, il y a tout un appel à un cessez-le-feu, mais finalement, ça se limite à cela. Et on a le sentiment que, finalement, quand on arrivera à un cessez-le-feu, chacun va rentrer chez soi et au revoir. Et en fait, je pense que c'est véritablement problématique et qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la situation, parce que quand il y aura un cessez-le-feu, la situation sera, de fait, encore pire qu'avant. Et il faut avoir cela en tête. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que la Palestine, ce n'est pas que Gaza, qu'il y a aussi la Cisjordanie. Et d'ailleurs, j'ai fait une rencontre récemment avec une Palestina qui s'appelle Saja. Et cette rencontre m'a marquée parce que Saja m'a dit qu'il y a quelques semaines de cela, elle a vu mourir son père sous ses yeux. Et quel était son crime ? Son crime, c'était d'avoir répondu aux appels au secours d'un jeune homme de 25 ans qui était en train de mourir devant chez lui. Il est sorti de chez lui et il a été tué. C'était à Génine. Donc, on ne peut pas se contenter d'appeler au cessez-le-feu à Gaza. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale en sachant que tant qu'on ne mettra pas un terme de façon globale à l'impunité d'Israël, on n'arrivera pas à une stabilité dans la région du Proche-Orient de façon générale. Et je voudrais conclure mes propos par un petit extrait d'un poème qui montre bien l'hypocrisie justement qu'il y aurait à considérer que la situation est aussi simple qu'un appel au cessez-le-feu. Et qui démontre aussi, et qui, comment dire, montre bien aussi que cette hypocrisie de cette droite et cette extrême droite et cette gauche coloniale qui ne peuvent s'empêcher de suspecter tout palestinien et qui ne peuvent s'empêcher de voir des terroristes partout. Ce poème, c'est de Gayet al-Madoun. La guerre a pris fin et tous ceux que j'ai connus sont maintenant morts ou bien des criminels de guerre ou alors des criminels de guerre morts. Si nous étions dans un monde virtuel, j'aurais éteint la guerre comme si tu éteignais la télévision. Mais nous sommes nés dans un monde de fils de putes et quand les gens naissent dans un monde de fils de putes, le temps se transforme en machine à écrire et les tuer en poème. Je vous remercie. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée, ça va être moins poétique de mon côté et un peu plus revendicatif. Merci au NPA pour l'invitation et pour la participation depuis 2009, donc depuis le début de la campagne BDS dans la campagne BDS et l'investissement dans la solidarité avec la Palestine qui est vraiment clair, carré et qui dénote un peu avec le reste du monde politique. Et voilà, ça fait du bien, il faut le souligner. Et ça ne veut pas dire qu'on a terminé, ça veut dire qu'il faut continuer aussi à l'intérieur du NPA de travailler pour avoir des lignes les plus claires possibles, les plus solidaires possibles et les plus anti-colonialistes possibles. Et en tout cas, merci pour cette invitation et pour le travail qui est fait tout au long de l'année. Je suis très contente de partager encore cette tribune avec Salah Amoury et de la partager pour la première fois avec Ercilia Soudet, qui est la députée la plus harcelée de l'Assemblée nationale, je pense qu'on peut le dire. Et il faut souligner la persévérance à continuer à parler de sujets qui provoquent son harcèlement et elle continue quand même à ne pas lâcher. Et ça, c'est cette persévérance dont on a besoin dans le monde politique. Moi, je vais intervenir principalement sur la campagne BDS, évidemment. Mais je voudrais juste introduire un peu sur un phénomène qui est de plus en plus répandu et dont il va falloir un peu qu'on s'occupe et qu'on discute. et ce phénomène, c'est le racisme anti-palestinien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger au-delà du racisme classique qu'on connaît, un racisme contre les Noirs, un racisme contre les Arabes, un racisme contre les non-blancs en général et un racisme contre les musulmans, l'islamophobie. Et en fait, on peut retrouver clairement des messages islamophobes dans la déshumanisation des Palestiniens, dans la haine anti-palestinien, avec cette accusation quasi systématique de terrorisme qui est souvent utilisée contre les musulmans. Donc il y a ce racisme anti-musulman, cette islamophobie, qui est utilisée clairement dans un discours anti-palestinien. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a un discours où le palestinien est construit particulièrement comme un individu qui est dangereux et qui, dont l'existence même, menace l'État d'Israël. Et donc le fait de faire des individus sans qu'il n'ait besoin de faire quoi que ce soit, de faire des individus, des dangers pour un État dont en plus on le présente comme État des Juifs, c'est quelque chose qui typiquement relève d'une altérisation. Et une altérisation pas positive, évidemment. Et donc, il y a une forme de racisme anti-palestinien qu'on voit de plus en plus se déclarer ouvertement c'est-à-dire que vous pouvez parler de n'importe quel drame qui touche les Palestiniens. Il y a toujours une excuse pour que ce soit acceptable. Et vous pouvez prendre les pires des choses, c'est-à-dire des bombardements sur des camps de réfugiés où vous allez voir des enfants qui sont déchiquetés, etc. et les gens vont vous dire oui, mais quand ils auraient grandi ils seraient devenus dangereux pour Israël. Oui, mais en fait ils sont au même endroit que des gens qui sont dangereux. En fait, il n'y a aucune possibilité de reconnaître l'humanité des Palestiniens, de reconnaître qu'on a franchi largement la limite de ce qui se fait des tas de fois et quotidiennement depuis des mois et en fait depuis des années puisque évidemment le problème de l'occupation de la colonisation de l'apartheid n'est pas d'arrivée quoi et que la création de l'État d'Israël a commencé par ce genre de massacre en 1948. Donc en 1948 et même un peu avant il y avait déjà eu des massacres dans des villages palestiniens. Tout ça pour dire qu'il va falloir aussi prendre en compte la question du racisme si on veut avoir une lutte anticolonialiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une lutte anticolonialiste si on ne prend pas en compte le fait qu'il y a un racisme qui imprègne toute la société française et j'ai vu que dans le merveilleux programme du NPA il y avait Félicien Faury qui justement vient de sortir un livre sur le racisme et j'en profite c'est hors Palestine mais c'est lié pour vous conseiller le livre de Charles Mills sur le contrat racial c'est-à-dire que le racisme ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel qui existe chez quelques personnes et qui s'exprime dans l'extrême droite le racisme c'est quelque chose qui imprègne toutes nos sociétés et qui fait que la hiérarchisation des vies rend acceptable des traitements différenciés des uns et des autres selon leur origine ethnique leur religion etc j'insiste sur le racisme parce que il y a clairement un lien entre ce qui nous arrive en France avec une extrême droite qui a deux doigts d'arriver au pouvoir et ce qui arrive en Palestine avec ce qu'on est capable jusqu'où on est capable d'accepter la déshumanisation des gens et les crimes contre leur vie j'ai une amie Ouda Hassal qui travaille sur l'islamophobie et qui a écrit un article sur le racisme anti-palestinien qui devrait sortir bientôt on espère et du coup j'espère que cette question elle sera aussi traitée comme telle aussi parce que dans les médias ce racisme anti-palestinien s'exprime par la minimisation c'est à dire que quand des palestiniens sont tués il n'y a jamais de responsable c'est à dire qu'une frappe une frappe fait 230 morts et en fait il n'y a pas de responsable les palestiniens ne sont pas tués ils meurent et donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en charge collectivement et il va falloir aussi faire pression sur ces médias je ne parle pas des médias d'extrême droite et ces news et compagnie mais les médias même de gauche qui nous sont proches qu'on suit et qui font des titres avec des guillemets pour minimiser qui racontent les tortures qui ont été documentées en Palestine en mettant des guillemets à torture selon l'ONU Israël torture avec des guillemets alors que si on dit selon l'ONU il n'y a pas besoin de rajouter ça et en fait ça c'est quelque chose c'est une particularité cette précaution est prise pour les palestiniens elle n'est pas prise pour d'autres peuples dans le monde donc c'est aussi proche de nous enfin je ne dis pas que je suis très proche du monde c'est pas ce que je dis mais c'est aussi dans des médias de gauche qu'il va falloir se battre pour obtenir un vocabulaire correct et dans des médias encore plus proche de nous on a vu des propagandistes de la gauche sioniste aller intervenir régulièrement pour porter des discours anti-palestiniens pas aussi clairs que le ferait Caroline Yadant députée macroniste pro-Israël mais quand même assez clairement opposé au discours qui rétablit la justice en Palestine donc ça c'est des chemins qu'il va falloir emprunter pour lutter une fois que j'ai dit tout ça j'en viens à qu'est-ce qu'on fait parce que enfin je vais dire moi ce qui me fait tenir je sais pas comment tout le monde fait je sais pas comment vous faites moi ce qui me fait tenir depuis l'intensification de la guerre parce que la guerre elle était déjà là elle s'est intensifiée et depuis l'intensification de la guerre comment je fais pour tenir bah en fait je j'ai redoublé d'interventions de militantisme de participation à des événements d'aller discuter avec des gens etc d'aller faire des animer des formations etc c'est fatigant mais c'est ce qui fait qu'on a l'impression de faire quelque chose qui a du sens et qu'on n'est pas complètement sous la dépression et complètement perdu face à ce qui se passe parce que quand même c'est un rouleau compresseur qui est immense et on sent bien que toutes ces oppressions elles sont liées entre elles et donc moi je suis dans la campagne BDS depuis 10 ans et donc vraiment à chaque fois que je discute avec des gens je me rends compte qu'il y a vraiment une minimisation du pouvoir que peut avoir une campagne comme ça qui a été lancée par les palestiniens mais qui existe dans le monde entier et qui est coordonnée dans le monde entier par des gens de la société civile et ça c'est hyper important parce que c'est un outil qui n'est pas un outil qui repose sur les gouvernements sur les pouvoirs en place à droite et à gauche c'est un pouvoir qui doit être utilisé par les sociétés civiles par les gens comme nous qui ne sommes rien ou pas grand chose comme dirait Macron et en fait cette campagne BDS elle a eu elle a eu des victoires et elle a eu des victoires très récentes et par exemple ça c'est pas ça circule pas la plupart des gens à qui je dis on a eu une victoire de BDS il y a quelques jours mais ils sont pas au courant c'est à dire que par exemple AXA contre lequel on menait une campagne depuis plusieurs années vient de désinvestir des banques israéliennes et ça c'est une campagne qui a duré des années je me rappelle même plus quand elle a commencé je crois que c'était vers 2017 et cette campagne on a eu une première victoire il y a quelques années quand AXA s'est désinvestie de Elbit System une entreprise d'armement israélienne et on a continué à mener la campagne parce qu'on savait qu'on pouvait gagner et la campagne elle vient d'arriver à son terme il y a 3-4 jours où AXA a décidé de désinvestir toutes les banques israéliennes donc c'est des victoires qui sont possibles et ce qui est important quand on parle de victoire c'est que ces victoires on les a obtenues parce qu'on a quelques cibles on n'a pas on n'a pas des listes de 200 cibles on a quelques cibles et ces quelques cibles on ne va pas les lâcher c'est-à-dire que quand on mène une campagne contre une entreprise c'est parce qu'on peut la gagner et parce qu'on va la gagner et ça c'est très important d'avoir en tête que toutes les campagnes qu'on est en train de mener on va les gagner c'est une question de temps et ça s'est vérifié pour Puma au mois d'octobre Puma qui ont mené une campagne depuis 2018 ça faisait 5 ans qu'on menait une campagne contre Puma et Puma a fini au mois d'octobre évidemment que l'intensification de la guerre à Gaza a eu un rôle puisque Puma s'est dit le boycott va s'accentuer va se renforcer et c'était ingérable pour eux ils ne pouvaient pas continuer et donc ils ont décidé d'annoncer publiquement qu'ils allaient rompre le partenariat avec l'association israélienne de football donc des victoires il y en a et il y en aura encore si on est mobilisé et quand je dis on est mobilisé évidemment je le rappelais tout à l'heure le NPA est dans la campagne BDS donc c'est très bien quand on est dans un parti qui soutient un mouvement d'autodétermination des palestiniens avec des revendications palestiniennes et bien c'est super mais ça suffit pas c'est à dire qu'il faut aussi mouiller le maillot comme on dit il faut aller participer à des actions BDS si c'est pas votre truc les actions BDS vous pouvez participer à des stands à des discussions à l'organisation d'événements il y a toujours de quoi faire parce que la campagne BDS c'est large il y a le boycott qui est déjà énorme avec le boycott économique mais aussi le boycott culturel le boycott sportif etc il y a vraiment énormément de choses à faire il y a des mobilisations à mener dans les universités et Loïc en a parlé hier des mobilisations dans les universités ici en France il y en a eu pas mal mais il pourrait y en avoir encore plus et de plus grande intensité donc il y a des mobilisations à mener vraiment partout il y a des pressions à mettre pour le désinvestissement et des pressions pour les sanctions et donc là aussi dans ce qui évolue dans la campagne BDS c'est que depuis le début de la campagne BDS on n'avait jamais vraiment entendu des responsables politiques parler de sanctions et là pour la première fois on a des députés qui demandent des sanctions contre Israël publiquement ouvertement etc donc il y a une avancée dans le sens où c'est demandé il n'y a pas une avancée dans le sens où on a obtenu des sanctions comme c'est le cas dans d'autres pays c'est à dire que avant même le 7 octobre en février février 23 la maire de Barcelone à Dakolao a décidé de rompre le partenariat le jumelage de la ville de Barcelone avec Tel Aviv et ensuite elle a décidé de rompre toute relation avec l'état d'Israël et ça c'est le genre de victoire qu'en France il nous manque ça il nous manque des choses fortes avec des ruptures de jumelage avec des ruptures de partenariats avec du désinvestissement dans les victoires aussi sur le boycott culturel parce que je pense qu'il faut aussi voir large le festival pop culture en février 2023 a décidé de rompre le partenariat avec l'ambassade d'Israël parce que vous le savez il y a un boycott des institutions israéliennes et tous les événements qui sont sponsorisés par des institutions israéliennes tombent sous le coup du boycott et sont visés et du coup le festival pop culture s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à inviter des artistes à R&B etc mais dans le même temps être avoir le logo de l'ambassade d'Israël sur leur festival ce qui faisait refuser d'ailleurs plein d'artistes ont refusé ou se sont retirés du festival pop culture les années précédentes parce qu'il y avait l'ambassade d'Israël donc c'est une campagne qui se mène à plein de niveaux et dans tous les milieux et donc pour terminer vraiment il y a besoin d'une mobilisation globale massive partout et dans les perspectives parce que c'est important aussi de voir où on va et qu'est-ce qu'on fait dans les perspectives il faut resserrer les rangs sur ces campagnes de boycott il faut faire passer le message que le boycott qui marche c'est le boycott qui est stratégique et qui est ciblé et que les grandes listes où on a envie de tout boycotter bien sûr on est anticapitaliste bien sûr on a envie de boycotter toutes les multinationales qui font du greenwashing qui dépossèdent les gens etc. et qui vendent de la mauvaise qualité voilà mais la campagne BDS c'est une campagne stratégique avec quelques cibles et donc vraiment il faut resserrer il faut renforcer la lutte contre Carrefour avec un PDG français qui s'installe dans les colonies sans vergogne là dans la situation actuelle c'est inacceptable et du coup il faut renforcer ces campagnes contre Carrefour contre McDo contre les cibles qui ont été désignées par les palestiniens et qui vont permettre d'obtenir des victoires contre Israël voilà merci bonjour à toutes et à tous tout d'abord merci encore une fois pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui à côté d'Erciliens Mounira et dix qui luttent depuis des années là pour pour la Palestine c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un contexte très spécial par rapport à la question palestinienne où je pense qu'on est rentré dans une dans une nouvelle épisode historique dans laquelle il n'y a pas que la question palestinienne qui a qui a qui a influencé mais plus aussi la région et le monde si on revient un petit peu en arrière pour mieux comprendre les choses quand on parle d'une d'une occupation qui est là depuis 76 ans 76 ans d'occupation derrière toute une histoire coloniale qui a préparé le terrain pour la création de cet état colonial moi je pense que trois époques trois on va dire trois événements historiques sur la question palestinienne qui ont marqué qu'ils ont quoi qui sont la continuité de ce qui se passe aujourd'hui l'occupation de 1948 le début de la question de 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 à l'époque et aujourd'hui on est à 7000 palestiniens réfugiés 7 millions de palestiniens réfugiés partout dans le monde la question de 67 et comment 67 comment s'est préparé la 48 entre 48 et 67 et les préparations des régimes qui sont aujourd'hui plus aux côtés des 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 américains et des israéliens dans la région mais je pense qu'aussi il y a un moment aussi à côté de ça c'est les les accords d'oslo moi je pense que cette cette époque de de 93 c'est un moment aussi qui a beaucoup influencé la cause palestinienne surtout aujourd'hui surtout dans les dans les conséquences pourquoi oslo parce que oslo je pense que c'est la plus grosse faute je veux pas aller plus loin de ça c'est la plus grosse faute politique que les palestiniens ont signé à leur propre main qu'on voit les accords d'oslo 136 pays qui reconnaissaient pas israël en tant que état ils l'ont ils l'ont ils l'ont reconnu après que les palestiniens ont signé les accords d'oslo y compris la chine un accord qui a rien offert en réel aux palestiniens c'était voilà venez s'installer on commence les discussions pour voir comment vous nous offrir quelque chose la base c'était 22% de la Palestine historique pour les palestiniens 78% pour pour les israéliens sans régler les problèmes ou le problème les questions clés des palestiniens il y avait 5 questions clés à l'époque les prisonniers l'eau les réfugiés Jérusalem et frontières il n'y en a aucune de ces questions qui n'étaient réglées pendant les négociations bon après d'avoir tombé dans ce piège politique qu'on voit aujourd'hui le but 30 ans après le but des accords d'Oslo moi je pense qu'Oslo il est venu dans un contexte où tu avais un bloc qui gérait le monde c'était les américains qui géraient le monde à cette époque à cette époque là dans la stratégie américaine il y avait une décision de finir avec la question de la cause palestinienne voir comment éliminer totalement cette cause normaliser l'état d'Israël qui devient un état normal dans la région voir comment gérer les palestiniens mais sans leur donner aucun droit qu'on voit il y avait la première occupation 48-67 après les accords d'Oslo le plus dangereux dans ces accords là c'est la question de la fragmentation du peuple palestinien qu'on voit après l'installation de l'autorité palestinienne et tout ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée de 2000 c'était la stratégie israélienne américaine de finir avec le peuple palestinien tu avais à la place d'un peuple qui existait avant l'accord d'Oslo aujourd'hui on était il y a quelques années on est devenu cinq peuples cinq peuples palestiniens séparés tu avais l'amante de Gaza toute seule Cisjordanie toute seule Jérusalem les palestiniens de Jérusalem tout seul les palestiniens de 1948 tout seul et les réfugiés on n'en parle plus c'est à dire dans la stratégie c'était la fragmentation qui conduit à la perte totale de l'identité palestinienne qui conduit à la disparition de la culture palestinienne qui conduit à la disparition de l'existence du peuple palestinien c'était ça le but en arrivant en 2011 2011 le début du printemps arabe ce printemps arabe qui a commencé un soulèvement populaire contre les régimes réactionnaires qui s'est terminé cinq six ans après avec les américains et les régimes réactionnaires la main sur ce mouvement populaire qui a conduit aujourd'hui à ces régimes qui sont installés aujourd'hui le Maroc qu'on voit qui est en Égypte en Égypte en Libye détruit les cinq six pays anti-israéliens ils sont tous détruits la Libye la Syrie l'Irak le Yémen cinq six pays anti-américains dans la région ils sont détruits totalement le but le but américain après la création de ce nouveau forme du contrôle de la région c'était vraiment de rendre Israël un état normal dans la région sans rendre aucun droit on a vu ça passer par les accords d'Abraham qui étaient signés avec les pays les pays arabes qui ont signé on avait l'accord avec avec le Maroc l'Égypte et le Jordanie c'est fait depuis des années et des années et les américains ils ont pensé que voilà on va stabiliser la région dans le contexte où on va rendre Israël un état normal dans la région bien sûr avec cette collaboration avec les régimes réactionnaires arabes aujourd'hui j'ai mis le contexte parce que quand aujourd'hui on parle de ce génocide en cours depuis 11 mois on peut pas dire que voilà c'est que les Israéliens qui sont en train de faire ce génocide en cours c'est clair il y a la machine d'armes israélienne qui est sur le terrain et pas que les Israéliens qui sont sur le terrain parce qu'on a plein de français t'as les spécialistes américains t'avais des allemands t'avais des italiens qui sont aussi sur le terrain aujourd'hui c'est aussi les américains et les forces impérialistes la France et la compagnie derrière qui veulent pas arrêter ce génocide en cours on peut pas un appel à un cessez-le-feu d'accord c'est gentil d'aller voter aux Nations Unies de dire que voilà on a fait notre on a fait ce qu'on a pu faire contre Israël on a voté un cessez-le-feu mais Israël n'a pas accepté on sait bien que derrière il y a cette décision parce que les américains les français les britanniques et les allemands ils ont aussi un nouveau projet pour la région aujourd'hui quand on voyait les plans qui arrivaient pour tout l'ensemble de la région je vais pas les parler trop mais il y avait ce nouveau essaye de recontrôler la région par contrôler toutes les routes de mer on va dire dans la région qui part de l'Inde qui arrive vers la mer rouge avec la nouvelle construction qui était planifiée en 2030 du canal Ben-Gurion entre l'Arabie Saoudite et Israël qui devait passer deux buts avant par la normalisation avec l'Arabie Saoudite remplacer la canal de Suez et le rôle du canal de Suez par ce ce canal de Ben-Gurion mettre tout le stock du pétrole de la région dans le port de Haïfa et qu'Israël devient le premier fournisseur de pétrole de la région pas que pour la région mais aussi pour l'Europe et ailleurs c'est comme ça que les Israéliens et les Américains bien sûr ils ont planifié pour la région d'ici à 2030 aujourd'hui on en est où ? aujourd'hui toute la région depuis 11 mois s'est déstabilisée et c'est ce que les Américains n'ont pas voulu depuis des années et des années de perdre le contrôle de la région la cause qu'ils ont essayé d'éliminer depuis 2011 de plus en plus mais éliminée totalement est revenue la première priorité mondiale la cause palestinienne est revenue la cause inspirante pour des générations et des générations et des générations surtout quand on a vu le soulèvement des étudiants aux Etats-Unis après qui est devenu un domino effect partout dans le monde c'est ces générations là que les Américains et les Israéliens derrière et bien sûr les forces occidentales qui ont essayé que ces générations ne connaissent pas cette cause aujourd'hui revenir à la première priorité mondiale moi je pense que c'est grâce à trois éléments essentiels il y a bien sûr trois autres choses mais trois éléments essentiels c'est la résistance palestinienne ça c'est le premier élément c'est la résistance palestinienne deuxième élément je pense que c'est la résilience du peuple palestinien que face au Massar que voilà tout un peuple refuse de quitter de nouveau son territoire et refuser de créer encore des générations et des générations et des générations des réfugiés et troisième élément c'est la solidarité internationale ces trois éléments là qu'ils ont conduit aujourd'hui après onze mois de ce génocide en cours que la Palestine est revenue la première priorité mondiale qui a déstabilisé pas que la région elle a déstabilisé le monde politique son effet il est arrivé partout dans le monde en Colombie aux Etats-Unis en Asie et partout aujourd'hui quand on parle de ce soutien à la cause palestinienne il est partout dans le monde il est partout il y a des victoires et il y a des victoires partout peut-être que c'est vrai que nous les palestiniens on l'a payé dans notre chair dans ce génocide en cours qui ne s'arrête pas mais voilà il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une libération qui va arriver gratuitement en jetant des fleurs sur un occupant c'est dur de l'exprimer comme ça mais de passer aujourd'hui je pense que vu qu'il y a cette détermination américaine et une volonté de ne pas arrêter ce génocide en cours un gouvernement israélien je ne veux pas dire parce que aujourd'hui ils veulent nous faire croire que voilà le régime d'extrême droite israélien qui gère ils aiment bien citer Ben Gvir comme le plus radical mais historiquement les restes ce n'était pas mieux de 48 jusqu'à les années 2000 nous les palestiniens on s'est fait massacrer par la gauche socialiste qui est montée de l'Europe aujourd'hui que peut-être l'extrême droite israélienne a mis l'image plus claire de ce projet sioniste dans la région que les européens ils ont essayé de dire que voilà c'est la démocratie de la région et que Ben Gvir il est en train de salir et mettre des tâches dans cette image moi je pense qu'aujourd'hui les israéliens la majorité ils s'en foutent d'une question d'un cessez-le-feu on voit on voit les manifs pour la libération des otages mais c'est pas une manif pour arrêter la guerre c'est une manif pour occuper les otages et continuer la guerre Netanyahou avec la question des otages il s'en fout totalement même même chez lui avec ses alliés il parle il parle de ça aujourd'hui vous me demandez si j'ai une perspective pour l'avenir moi je pense que une perspective détaillée non il n'y a pas une perspective détaillée avec tous les nouveaux éléments qui sont en train de venir tous les jours moi la question que je tiens à la question que je pense que c'est la plus stratégique aujourd'hui pour nous ici en France et ailleurs que voilà il y a une résistance palestinienne qui est sur le terrain qui est en train d'augmenter augmenter augmenter moi je ne vous cache pas que un déclenchement en Cisjordanie à Jérusalem et même chez les palestiniens de 48 il peut se faire à n'importe quel moment et un déclenchement dans cette zone là elle peut changer toute la stratégie américaine israélienne dans la région mais je pense aussi qu'il faut voir comment nous ici en France et ailleurs augmenter la solidarité augmenter à haut niveau et pas que quand il y a un massacre ou il y a ce génocide en cours nous on doit nous parce qu'on fait partie de cette lutte nous la Palestine c'est pas une question que de l'humanité non la question palestinienne nous touche parce que c'est une cause internationaliste ça fait des années qu'ils essayent de nous vendre l'histoire que voilà le problème palestinien est réglé que non nous là en France et ailleurs on doit réfléchir stratégiquement comment participer à la lutte du peuple palestinien être parti de cette lutte parce que cette cause elle ne touche nous ici en France et ailleurs et je crois que depuis octobre cette cette solidarité elle s'est redoublée en France comme ailleurs mais voir comment la structurer et avoir des structureux et structurer au maximum je veux dire parce que c'est impossible de la structurer comme on imagine mais je pense qu'on a un rôle important à jouer et on l'a fait ici en France je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que la machine de l'extrême droite et la machine israélienne en France elle essaie de nous faire peur avec tout avec tout l'harcèlement que tous et toutes on le subit depuis des mois des mois mais voilà je pense qu'on a devoir historique aujourd'hui humain et politique à jouer on continue de le faire on reste inspiré de la volonté et la résistance du peuple palestinien et on continue de faire le maximum pour le soutien à ce peuple qui continue de résister depuis 75 ans et merci applaudissements